Bonjour et bienvenue à cette troisième science de formation aux bases de données relationnelles avec FileMaker Pro. Aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble à créer un lien de un à plusieurs ou de plusieurs à un, selon le point de vue, tout en appliquant les règles que nous avons déjà en partie apprise pour la création du lien de 1 à 1 lors de la science précédente. Donc, avant de me lancer dans la construction concrète du lien, je voudrais faire le point, un petit rappel sur ce que nous avions déjà partiellement vu et donc vous montrer quelques exemples, notamment de 1 à plusieurs et de plusieurs à 1, ce qui revient en même essentiellement, juste évidemment un changement qui va avoir des conséquences sur la position, comme vous le savez désormais, de la clé étrangère ou de la clé secondaire. Mais en soi, ça ne change pas. Sinon, autre chose. Et bien voilà, là, vous avez plusieurs exemples. Nous sommes dans le cadre d'un exemple typique de la pratique archéologique avec une table centrale qui est celle de la caisse, la caisse du mobilier qui contient plusieurs objets. Par conséquent, le lien est de 1 à plusieurs de la caisse vers le mobilier. La table mobilier et la table, la clé étrangère ou la clé secondaire de caisse se trouve à l'intérieur de la table mobilier. Ensuite, encore, un lien de 1 à plusieurs entre dépôt et caisse, parce que un dépôt peut contenir un ou plusieurs caisses. Et la clé étrangère se trouve, comme vous pouvez bien le voir, dans la table caisse et se réfère évidemment à la clé primaire du dépôt, c'est la REF dépôt CE. Et ensuite, et enfin, en réalité, un troisième lien, encore une fois de 1 à plusieurs entre site et caisse. Plusieurs caisses, de fait, peuvent se référer à un seul site archéologique. Et évidemment, normalement, nous ne côtés pas du mobilier appartenant à d'autres sites archéologiques. Donc, c'est un lien de 1 du site vers plus N les caisses. Et donc, la clé étrangère se trouvera à l'intérieur, encore une fois, de la table caisse, en se référant au site. Vous la voyez, NUM, la clé étrangère, NUM-SITE, C-E, clé étrangère. Voilà, ça c'était un exemple général, un ensemble d'exemples, pour rentrer un peu dans le vif de la question et aller un peu plus dans le détail de ce qui nous intéresse. Rappelez-vous le schéma que nous avons évoqué déjà dans la science précédente, avec effectivement les portes, les rues qui donnent accès à des espaces funéraires qui contiennent des tombes. Sachant que, sachant que les tombes peuvent éventuellement se trouver également en dehors des espaces funéraires. Donc, il n'y a pas toujours une relation constante et mécanique, pourrait-on dire, entre les tombes et les espaces funéraires. Ici, le nombre d'espaces funéraires est remplacé par le nombre de Nécropole. Je l'utilise d'une manière, à mon sens, un petit peu inappropriée, parce qu'il faudrait qu'on se mette d'accord aussi sur le significat du terme, sur le périmètre, je dirais même sémantique, du terme Nécropole. Mais ce n'est pas l'objet de notre enregistrement. On va dire que, schématisant et banalisant les choses, Nécropole est un synonyme d'espace funéraire. Et voilà. Donc, le rapport que vous avez ici, le lien que vous avez ici entre la table de Nécropole et la table des tombes, est un lien de un à plusieurs. C'est-à-dire qu'un espace funéraire ou Nécropole peut contenir une ou plusieurs tombes. Par conséquent, la clé étrangère, si nommée clé secondaire, sera créée, comme vous le savez, d'Allah. Et vous pouvez bien le voir ici, dans ce chemin, d'Allah. À l'intérieur de la table tombe. Évidemment, cela en relation avec les primaires de la table Nécropole. Ceci est une diapositive qui permet, à mon sens, de faire comprendre davantage comment cela se passe exactement. Nous savons que nous avons d'un côté quelques espaces funéraires, admettons trois. C'est juste, évidemment, un exemple. Et de l'autre côté, nous avons six ou sept tombes. En l'occurrence, nous en avons six ici, mais nous allons construire six ou sept aussi dans notre base de données tout à l'heure. Eh bien, comment ça se passe ? On va créer, effectivement, une clé étrangère ou une clé secondaire. Et puis, qu'est-ce qui se passe ? Effectivement, comme vous le voyez, c'est la clé secondaire, la clé étrangère, qui permettra, justement, de créer le pont entre la Nécropole et les trois tombes associées, la Nécropole 1 et les tombes associées. Eh bien, vous voyez aussi que je n'ai pas inséré, de façon anodine, si vous voulez, le chiffre 1, pas de façon inutile, mais en réalité, ce chiffre a une valeur importante. Ce chiffre correspond à la valeur du numéro, de la clé primaire de la Nécropole à laquelle les trois tombes, la 1, la 2 et la 3, la 1, la 2 et la 3, sont associées, sont liées. De même que j'ai utilisé la clé secondaire 2, la valeur 2, pour mettre en relation la tombe 4 avec la Nécropole 2, dont le numéro de clé primaire est 2. Et, bien entendu, ça vaut la même chose pour les tombes 5 et 6, qui, afin d'être associés à la Nécropole 3, doivent avoir, comme valeur de clé secondaire, le chiffre 3. En gros, il y a une correspondance directe et absolument nécessaire entre la valeur de la clé secondaire et la valeur de la clé primaire à laquelle cette clé secondaire ou étrangère est liée. C'est ce qui permet d'assurer la dite intégrité référentielle. Donc là, vous avez encore le même exemple, le même exemple et les mêmes exemples. J'ai été un petit peu plus précis que tout à l'heure et donc je n'assisterai pas plus là-dessus. Voilà, donc vous avez effectivement cette correspondance qui est indiquée de façon un peu plus claire. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais bien effectivement venir un petit peu aux questions relatives à la cardinalité et utiliser un logiciel que vous connaissez désormais, en tout cas ce qui possède un PC, ce qui pour Mac c'est un petit peu plus complexe, mais je vous ai aussi invité éventuellement à installer, à faire un bootcamp, une partition dans votre Mac ou bien à installer des émulateurs qui devraient permettre d'ouvrir des fichiers excès, exécutables, enfin à vos devoirs. En tout cas, je voudrais effectivement montrer comment cela se passe sur looping avant de me lancer effectivement dans la construction concrète de ces liens dans FileMaker 3. Eh bien, j'ai quelques exemples, je partirai par un exemple un petit peu, voilà, peut-être un peu à côté de ce qu'on a vu, mais parce que je voudrais élargir évidemment le, je partage différemment mon écran, voilà, je dis, voilà notre premier exemple dans looping, je disais je partirai d'un exemple qui est un peu plus large, parce que, différent, parce que ça me permet d'élargir un petit peu notre, la discussion, le débat et la réflexion surtout, et là, vous voyez encore un lien de un ou plusieurs. Cette fois-ci, légèrement différent entre musée et objet. Et alors, là, vous voyez bien les cardinalités. Un musée, voilà, clé primaire d'ailleurs, toujours nécessaire, peut contenir un ou plusieurs objets. C'est évident. De l'autre côté, un objet peut se retrouver ou peut être contenu, si vous préférez décliner de la forme conjuguée aussi à la forme passive le verbe contenir, ce qui est l'association entre les deux entités et le modèle logique des données, peut se trouver à l'intérieur d'aucun musée. Oui, techniquement, c'est possible, théoriquement, c'est possible. Il pourrait être tout simplement dans la collection privée de quelqu'un et donc ne pas être effectivement présent dans un musée ou bien dans un musée maximum. Non, mais le même objet ne peut pas se retrouver dans plusieurs musées en même temps. À la limite, il peut y avoir des expositions temporelles, mais ça, c'est une autre question et nous ne l'aborderons pas. Pas en tout cas aujourd'hui. Voilà, donc, j'avais effectivement préparé pour vous cela. Un musée peut contenir au moins plusieurs objets. Donc, la cardinalité minimum est la cardinalité maximum. Il y a une petite erreur, évidemment. La cardinalité maximum est N. Ça permet de corriger les choses. Voilà. Et un objet peut se retrouver en dehors d'un musée, par exemple dans une collection privée, mais dès lors qu'il y a ce sujet, il ne peut se trouver que dans ce musée. Donc, il y a une cardinalité minimum zéro et une cardinalité maximum 1. Voilà. Et je constate une autre erreur. Et donc, on va aussi faire tout. Voilà. Donc, voilà le résumé de cela. Or, qu'est-ce qu'il se passe ? Vous savez que looping, c'est un logiciel génial, simple mais génial, qui permet tout de suite de construire, de passer du modèle logique au modèle conceptuel, pardon, au modèle logique des données. Nous sommes ici dans le modèle conceptuel et nous passons maintenant au modèle logique en cliquant, comme vous le savez, désormais ici. Et bien là, on voit quelque chose qui s'est passé, c'est-à-dire que le logiciel a compris les cardinalités maximum et minimum. Et puisque les cardinalités maximum et minimum sont données par ici, par celle-là, c'est un rapport de l'IA de A à N. Et voilà, afin d'assurer l'intégrité référentielle, il se passe quelque chose de très simple. Donc, le logiciel crée une clé secondaire dans la table plusieurs, dans la table objet, une clé secondaire qui sera liée directement à la clé primaire de la table dans la, disons, on va dire la cardinalité minimum et un musée. Voici donc pour ce qui est du lien entre musée et objet. Je registre, puisque j'y suis, je reviens en arrière, je vous montre donc l'exemple un peu plus en rapport avec ce qu'on est en train de voir dans le cadre de notre cours. Donc, on disait, nécropole, l'espace funéraire, et tombe. Quel type de relation ? Il y a aussi une relation d'un à plusieurs. Pourquoi ? Parce que l'espace funéraire, et là je peux peut-être déjà dévoiler un petit peu le mystère, un espace funéraire peut comprendre une ou plusieurs tombes, une ou plusieurs tombes, n, et de l'autre côté. Une tombe peut, ou pas, attention, être contenue à l'intérieur d'un espace, être contenue, entre guillemets, évidemment, se trouver, si vous voulez, à l'intérieur d'un espace funéraire, peu ou pas. Donc, zéro, et si oui, maximum un espace funéraire, la même tombe ne peut pas se retrouver en même temps dans plusieurs espaces funéraires. Donc, une tombe peut se retrouver ou pas dans aucun espace funéraire, zéro, ou au maximum dans un seul espace funéraire. Voilà, donc la qualité minimum est zéro, la qualité maximum est un. Pourquoi ? Eh bien, l'exemple, je vous le présente en bas, voilà, nous avons les espaces funéraires à gauche, les tombes à droite. Vous voyez qu'il y a des espaces funéraires qui sont effectivement en relation avec au moins une tombe, voire plus, deux et deux. Mais il y a aussi des tombes qui n'ont aucune relation avec les espaces funéraires, qui se trouvent ailleurs. Et de fait, c'est un fait absolument normal de la réalité archéologique. Il y a des tombes isolées, des tombes en tout cas qu'on n'arrive pas à mettre en relation avec une nécropole, un espace funéraire défini. Voilà donc ce qui se passe après dans ce qu'on appelle le modèle, lorsqu'on passe du modèle conceptuel, lorsqu'on abandonne le modèle conceptuel, ce qui se passe dans le modèle logique. Vous connaissez déjà les choses. C'est-à-dire qu'on a un rapport de 1 à plusieurs, et encore une fois, la clé secondaire se trouvera, ou étrangère, se trouvera à l'intérieur de la table, dont la carité maximum est n, donc la table tombe, et sera liée à la clé primaire de la table espace funéraire. Voilà, donc j'arrête ce partage, et je reprends ce que j'étais en train de dire il y a quelques minutes, en espérant que tout est clair. Donc je parlais effectivement de ce besoin d'assurer l'intégrité référentielle, et... En fait, sans vouloir rentrer dans le détail, je vous laisse le soin de lire cette diapositive, ce qui est important, c'est que... L'intégrité référentielle vérifie qu'une valeur de clé étrangère existe bien en tant que valeur de clé primaire dans la table liée, ce que vous avez vu. La clé étrangère ou secondaire d'objet existe bien en tant que valeur de clé primaire dans la table musée, de même que la table secondaire des tombes existe bien en tant que valeur de clé primaire dans la table espace funéraire. C'est quelque chose à laquelle vous ne devez même pas veiller, franchement, dans un filmmaker, parce que... Parce que, effectivement, c'est my filmmaker même qui s'occupe de vérifier cela et de faire en sorte que la chose se passe bien pour vous. Mais c'est un aspect fondamental des bases de données, et j'insiste, parce que nous devons évidemment apprendre la théorie de façon générale, en allant au-delà même du... Ce qui peut être le périmètre technique de filmmaker, ou les caractéristiques, en tout cas, techniques de filmmaker. Eh bien, nous allons donc faire deux exemples maintenant, construire ensemble deux exemples de liens, de un à plusieurs. On va mettre en relation, effectivement, ces tombes de notre cité idéale avec les espaces funéraires. Mais aussi, nous allons construire quelques liens, nous allons construire aussi un lien entre les tombes, toujours la table de tombes. Et une nouvelle table, dont on n'avait pas parlé jusqu'à présent, la table d'images. Là aussi, c'est un lien en plusieurs, évidemment, parce que vous pouvez avoir, pour la même tombe, une ou plusieurs images associées. Mais c'est une évidence qui ne nécessite même pas d'explication ultérieure. Voilà, donc on va immédiatement rentrer dans le vif, maintenant, de la construction de ce lien, et on reprend notre parcours à partir de notre fichier de base de données qu'on avait créé lors de la science précédente. Nouveau, donc, partage d'écran, cette fois-ci, je partage la totalité de mon bio. Vous savez, c'est toujours un petit peu compliqué avec Penmaker, parce que Penmaker ouvre plusieurs fenêtres, et afin de vous montrer, d'afficher toutes les fenêtres, je suis souvent obligé de partager mon écran. Du point de vue esthétique, cela n'est pas extraordinaire, mais j'espère que cela a des, comment dire, conséquences un peu plus intéressantes du point de vue fonctionnel et pédagogique. Alors, on s'était, il y a, lors de la science précédente, on s'était arrêté à la construction de deux entités, de deux tables, portes et rues, et maintenant, on va en construire au moins trois autres, à la fois tombes, espaces funéraires, et images que j'ai mentionnées à la fin de ma présentation. Donc, je vais le faire assez rapidement, parce que vous connaissez désormais un petit peu comment ça se passe. C'est une bonne manière aussi pour reprendre et revoir des manipulations qui devraient normalement être déjà acquises, si vous êtes en train de regarder cette vidéo. Donc, tombe, une table, je la crée, je vais faire les choses assez rapidement, vous savez, les cinq rubriques, je ne les garde pas forcément, j'en recrée des nouvelles, là, donc, je vais prendre les primaires, là, ça va être du nombre, voilà, crée, option, numéro de série, entrée automatique non modifiable, c'est très bien. Je reviens dans les tables et je vais me faire un copier-coller deux fois de cela, et puis je modifierai évidemment ce qu'il faut, mon outilien. Voilà, espaces funéraires, puis je fais aussi, je suis désolé, alors, la chose que je dois faire, c'est, voilà, modifier, donc ensuite, je fais copier-coller, et je vais appeler cela image, et je modifie, et puis, par la suite, je vais modifier les clés primaires, évidemment, d'un espace funéraire et images, ici, je me limiterai à l'appeler clé primaire EF, histoire de garder un peu de place, d'espace, et ici, bon, alors c'est bon, image. Bon, donc, il me semble que tout soit bien, ouais, parfait. Ok, très bien. Alors, nous disions, je peux vous montrer tout de suite déjà ce qui s'est passé au niveau des occurrences de table, donc nous avons les deux nouvelles occurrences qui se sont créées, et tombe, en revanche, non, tombe était là, effectivement, c'était bizarre, c'était juste superposé, bizarrement simple. Alors, tombe. Tombe, espace funéraire, rapport de un, plusieurs. On peut mettre les choses, par exemple, comme ça, un, c'est ici, plusieurs, c'est ici, très bien. Or, nous avons dit qu'à fin de créer ce lien, nous allons regarder l'exemple de looping, il faut une clé secondaire d'un tombe qui soit mise en relation avec la clé primaire d'un espace funéraire. Très bien, donc, il faut créer une clé secondaire d'un tombe. Voilà, on est dans la bonne table, donc je vous prie toujours de vérifier si vous êtes dans la bonne table lorsque vous créez les rubriques. La clé secondaire, ça appellera, ou étrangère, vous l'appelez comme vous voulez, donc C-E ou C-S, vous la mettez en relation avec la clé primaire d'espace funéraire, par conséquent, elle s'appellera clé secondaire, tiré, espace funéraire, sera effectivement un nombre, mais elle ne sera pas un numéro de série, ni encore, ni moins, une entrée automatique, non modifiable. Vous connaissez déjà cela depuis ma dernière vidéo. Bien, on a la clé primaire d'un côté, la clé secondaire de l'autre, et il ne reste qu'à mettre en relation, donc à établir un lien entre les deux tables en tirant tout simplement, comme vous savez, un lien de gauche à droite, en l'occurrence, de la clé primaire de l'espace funéraire, la clé secondaire tombe. Donc, une première chose est faite, je dirais que, oui, en l'occurrence, les choses pourraient déjà fonctionner, mais on a besoin de tester ce lien, de créer un certain nombre d'enregistrements dans la table de tombe, et un certain nombre d'enregistrements dans l'espace funéraire, parce que je vous rappelle que si on regarde, si on va dans les formulaires de saisie, ou dans les modèles, comme ils s'appellent désormais dans FileMaker, vous aurez zéro enregistrement et zéro espace funéraire, donc on ne peut pas faire grand-chose. Donc, il faut commencer à les créer. Déjà, eh bien, on peut les créer, mais enfin, on a besoin aussi de quelques rubriques en plus afin de qualifier les enregistrements, et sinon, on aurait uniquement des clés primaires. Donc, on revient dans la gestion de la base de données et on va donc rajouter quelques rubriques, à la fois dans la table espace funéraire et dans la table tombe. Pour la table image, on laisse de côté la table image, on y reviendra tout à l'heure. Donc, dans la table espace funéraire, on peut, par exemple, indiquer le nombre de l'espace funéraire, donc nom EF, ça sera du texte, très bien, on peut, par exemple, bon, s'agissant d'un espace funéraire, quelque chose qui pourrait créatriser, qui créatrisent souvent, c'est la présence éventuelle, toujours d'une clôture. Vous voyez, et je dirais que pour se faire vite, ça suffit. Ensuite, tombe. Là aussi, on a déjà créé deux rubriques, donc on va maintenant créer le nombre de la tombe, nombre, numéro, attention, vous faites ce que vous voulez, comme d'habitude. Quelque chose d'intéressant, ça pourrait être, rajouter le sexe du défunt, on voit que cela mériterait plus d'attention que cela, mais enfin, pour l'instant, pourquoi pas. L'orientation de la tombe et le type de sépulture. On tombe un petit peu, voilà, comme vous voulez. Voilà. Voilà, quelques rubriques créées. Très bien. Voilà, tout est bien, tout est bien là. Ici, alors, vous connaissez un petit peu comment cela se passe. Puisque nous avons ouvert les modèles avant la création de ces dernières rubriques, eh bien, les rubriques ne s'affichent pas. C'est normal, c'est tout à fait normal. Donc, nous allons dans modifier modèle, nous avons plusieurs options. Nous pourrions afficher, alors, ici, d'un affichage, l'onglet rubrique. Voilà, parfait. Et c'est la meilleure des solutions envisageables. Parce que si vous avez, donc, affichage et objet, onglet rubrique, vous avez la possibilité de récupérer les rubriques qui manquent, en l'occurrence, ces quatre rubriques, de les sélectionner toutes, en cliquant sur majuscule jusqu'au bout, en tant qu'un pied, et puis de les déplacer, vous voyez, comme cela, et d'aller remettre les choses un peu, rétablir l'ordre que vous aurez souhaité dès le départ. De même, vous faites la chose pour l'espace funéraire, si par hasard il ne va que quelque chose, non, tout est là, bon, ben, très bien, donc, on n'a rien à faire ici. Ici, c'est bon, donc, vous pouvez, pour l'instant, en tout cas, quitter le modèle et voir déjà ce que ça donne. Très bien. Bon, alors, là, on a quelque chose que je voudrais vous montrer, donc, mais que vous connaissez déjà, normalement. Je voudrais faire un peu de la mise en page, rendre les choses un peu plus claires, esthétiquement plus valides et ergonomiquement aussi plus intéressantes. Donc, je voudrais donc remodifier le modèle et puis je voudrais surtout changer par les rubriques sexe défend, orientation tombe et type sépulture en liste de valeurs qui s'afficheront à la fois le sexe défend sous forme de cercle d'options, l'orientation de la tombe aussi, cercle d'options, et type sépulture à la limite sous forme de simplement menu déroulant. Je dirais, oui, que ça peut faire l'affaire. Voilà, donc, on va modifier le modèle. Sachez que si ça vous dérange, vous pouvez à tout moment le fermer. Mais c'est plutôt intéressant. Alors, la clé primaire, on la met ici. On modifie aussi que les primaires tombes on l'appelle à la limite identifiants, si cela vous plaît, en plus. Ici, on pourrait même mettre un petit peu de couleur, si on peut, par exemple, une sorte de rouge. Pardon, ce n'est pas du tout un rouge, ça, on va être un peu de ça. On met en gras, et si vous préférez, pourquoi pas, un peu plus grand que d'habitude. Mais enfin. Ensuite, la clé secondaire de l'espace funéraire, pour l'instant, on la mettra ici. Alors, je reviendrai, vous voyez, une ligne jaune qui s'affiche dans mon modèle, lors de la modification du modèle. C'est quelque chose d'extrêmement important et utile, que je vais vous montrer dans quelques instants. Donc, je me tiens à l'intérieur, oui, pourquoi pas, je ne suis pas obligé, mais enfin, pour l'instant, je le fais, parce qu'il y a une raison. Alors, le nom de la tombe, j'enlève l'un des scores. Le sexe du défunt, bien sûr, je vais enlever aussi le score, et je mets un petit accent, ça sera beaucoup mieux, un défunt. La rotation tombe aussi, attendez, j'ai pris les étiquettes sans les rubriques, et je vais laisser un peu de place, mais de toute façon, tout cela changera maintenant, parce qu'on va faire des listes de valeurs, comme vous l'avez entendu déjà. Donc, sépulture, voilà. Donc, sexe défunt. Et le sexe défunt, on va mettre, donc, on sélectionne, on va sur notre onglet, icône de données, on va choisir ici le jeu de cercle d'options, on va créer une liste de valeurs, on en avait déjà une, la liste des matériaux, là, on va faire la liste du sexe. Alors, sexe, et on va utiliser des valeurs personnalisées, parce qu'on a deux valeurs, essentiellement, en femme. Et, pourquoi pas, indéterminé, on ne sait pas, il y a beaucoup de, il y a souvent des cas avec des tomes avec des sépultures, des défuntes, dont le sexe n'est pas déterminable. Voilà, donc, on s'en tient à ça, voilà, vous voyez, ça c'est intéressant. Je vais vous montrer aussi pourquoi j'ai choisi un cercle d'options et pas autre chose. Alors, puisqu'on fait les choses, on peut se mettre, vous voyez, de la même manière, ici, peut-être aligner, si vous voulez, les choses. Alors, l'orientation de la tombe, on va aussi créer un jeu de casse à cocher, on pourrait aussi, peut-être, laisser, plutôt, des jeux de, pardon, on peut choisir des jeux de casse à cocher et pas des jeux de cercle d'options. Ils nous font une nouvelle liste de valeurs, avec des valeurs qui sont personnelles et personnalisées. Je choisirai comme valeur, donc l'orientation nord-sud. Vous savez que si vous mettez un tiré ici, vous aurez une ligne, mais ça, ce n'est pas intéressant dans les jeux de casse à cocher, mais c'est plus intéressant dans le menu déroulant. Je vous le montrerai tout à l'heure. Donc, nord-sud, ouest, nord-est, sud-est. Et qu'est-ce qui reste encore, nord-est, sud-ouest. Voilà. Il me semble. Et puis, bon, oui, on devrait coquer, parfois, ça va être indéterminé, parce que la tombe est tellement mal conservée qu'on n'arrive pas vraiment à voir cela. Très bien, on a ça aussi. Parfait. Il ne reste que la dernière chose à faire, qui sera un menu déroulant, une liste déroulante. Il nous faut là aussi une liste qui manque pour l'instant, type de sépulture, on va mettre type de sépulture, individuelle, collectif, autre, entre, voilà. et là, j'ai oublié, justement, je voulais modifier et je voulais rajouter juste pour vous montrer ce qui se passe quand on rajoute un tiret. Voilà. Ma part, je ne vois pas vraiment beaucoup l'intérêt, mais ça peut peut-être vous intéresser. Alors, on inclut une flèche et et on quitte. Bien sûr, évidemment, il faut commencer à créer un premier enregistrement pour pouvoir effectivement choisir. Et alors, on va faire tout de suite, on en crée plusieurs d'ailleurs. et alors, on tombe, on va donner des noms un peu avec des codes, donc, sous forme de code. Donc, dès qu'on tombe, je ne sais pas, on mettra des chiffres, 23, on dirait que c'est un nom. Voilà. On pourrait choisir éventuellement nord, sud, nord, ouest, sud-est, quand on ne peut pas définir vraiment l'orientation. Ça, c'est l'intérêt du jeu de Kazakhstan. cocher parce que vous avez la possibilité de cocher plusieurs choses, évidemment. Pour décocher, il suffit de recliquer dessus. En revanche, quand vous avez un jeu de cercle d'options, eh bien, il s'agit de choisir, d'effectuer une option. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ici ? Le type de sépulture, vous voyez la ligne qui se forme parce que j'ai utilisé le tiret. Encore une fois, je ne suis pas convaincu que ce soit une bonne chose, mais enfin, je vous le montre. Et on va continuer avec la création d'autres tombes. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe ? Vous savez, là, on est au début de la construction d'une base de données et donc, c'est plutôt facile de jouer à cela. On peut se dire, bon, voilà, très bien, on a quelques... On se souvient qu'on vient d'écrire le T23, donc, voilà, on sait qu'il ne peut pas avoir un deuxième tombe qui s'appelle pareil. De la même manière. Et, contre, lorsqu'on commence à travailler sur une base de données qui se compose qui se compose d'une centaine ou de plusieurs centaines de tombes, et là, on pourrait vite fait oublier le nombre de la tombe qu'on a déjà enregistré dans la base de données et on pourrait donc créer des doublons. C'est pourquoi je vous invite toujours à faire en sorte de rendre les rubriques se référant à des numéros d'inventaire, notamment, ou à des noms qui doivent être uniques, en tout cas, de les rendre uniques, justement. Donc, vous allez dans J'allais, base de données, nom tombe, option, et vous allez dans validation, vous allez y cocher la case valeur unique et si vous voulez, vous pouvez aussi vous mettre un petit message en disant attention, ce nom de tombe, ce nom existe déjà, bien entendu, c'est le nom de la tombe. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est-à-dire que si, par hasard, je vais mettre mon nom T23 ici, voilà, Paymecker me met en garde et me dit attention, effectivement, il y a un problème et donc, oui, je vais rétablir la rubrique, je vais réécrire et je vais écrire un autre chiffre. C'est un peu au hasard, on va continuer, on va faire un nom, là, on va faire comme ça, il s'agit d'une, on ne sait pas trop, d'accord, on va en créer six ou sept parce qu'on a besoin de quelques chiffres pour un petit peu de... Ah, tac. Vous voyez, je ne touche pas du tout à la clé secondaire. J'y reviendrai dans quelques instants. Voilà. et voilà. dernier ajuste pour... Très bien. Parfait. avant de m'attaquer à la clé secondaire ou la clé étrangère, je vais désormais créer quelques espaces funéraires. Je vous rappelle qu'il n'y en a aucun, donc on va en créer trois. On avait joué un petit peu sur les normes de Paris lors de la science précédente, donc on va rester sur Paris. On va quand même modifier un petit peu le modèle là aussi, donc on va faire ça, on va mettre la clé primaire ici, alors on peut trop coller, je n'ai pas la place, sinon... On va bien en rouge, hein. Alors... Je suis obligé de passer par ça parce que j'ai un clavier quirtique qui pose pas mal de problèmes avec des accents circonflexes. Bien. Présence clôture, vous le comprendrez parfaitement, et bien c'est un oui ou non, donc on va créer là aussi une petite liste de... un cercle d'options, c'est la meilleure chose. Comment on appelle la liste oui-non ? Pertinence, oui-non, appartenance, exclusion, binaire, avec pertinence. Parfait. Étonnez, il y a aussi la possibilité qu'il s'agisse, qu'on puisse pas le dire oui-non, ou indéterminé, parce que peut-être qu'il y a des bouts de mûr, mais on sait pas trop si c'est un mur de clôture ou pas, donc voilà, on laisse la possibilité ouverte à cela. Et on va créer combien d'espaces ? Trois, allez. Le premier, on l'appellera, on pense au cimetière de Paris, donc Montparnasse. Deux, c'est Montmartre. Et trois, la chaise, pourquoi pas ? Il y a des erreurs ? Il y a des erreurs ? Alors, bien, maintenant, vous me direz, très bien, alors, il faut mettre peut-être quelques présents de clôture, mais ça, c'est juste pour notre plaisir personnel, ça n'a aucun effet, aucune conséquence sur la question, sur le lien de plusieurs à un. Maintenant, vous êtes d'accord avec moi, vous avez trois espaces funéraires, vous avez cette tombe, il s'agit de mettre en relation les tombes avec les espaces funéraires. Certes, nous avons, vous savez mieux que moi, désormais, un lien qui a été établi, il est là, mais toujours est-il que le résultat, si vous voulez, de ce lien n'est pas visible. Pourquoi ? Pour utiliser raison, la première, c'est que la clé secondaire est vide. Alors, vous savez très bien ce qui doit se passer ici, rappelez-vous, ce que je vous ai montré dans la présentation, il faut que la valeur de la clé secondaire corresponde, la tombe en question, à la valeur de la nécropole, à la valeur de la clé primaire de la nécropole ou de l'espace funéraire auquel cette tombe en question est associée. Autrement dit, si je veux que la tombe 7 soit associée à l'espace funéraire 1, c'est simple comme tout, il faudra évidemment que j'écrive ici 1. D'accord ? Pareil, par exemple, pour la tombe 6. Oui, la tombe 5, aucun espace funéraire parce que nous savons qu'il y a des tombes qui peuvent être en dehors des espaces funéraires. La tombe 4, on va la mettre en relation avec l'espace 2. La tombe 3 aussi. La tombe 2 avec l'espace 1. Pardon, je pense que j'ai oublié plutôt l'espace 3. D'accord ? Oui, et la 3. Donc, je vais vérifier. La tombe 1 et la tombe 2 sont en relation avec l'espace funéraire 3. La tombe 3 et la tombe 4 avec l'espace funéraire 2. La tombe 5 avec aucun espace funéraire. La tombe 6 et la tombe 7 avec l'espace funéraire 1. N, 1, 1. Plusieurs tombes avec un seul espace funéraire à chaque fois. Or, plusieurs choses à dire là-dessus. La première, ce qu'il faut rendre un peu plus intelligible, c'est S, ce qui nous permet aussi de revenir sur la question de cette ligne jaune qu'on avait évoquée il y a quelques minutes. C'est quoi cette ligne jaune ? La ligne jaune, c'est un cadre qui se révèle d'une importance primordiale lors de l'exportation éventuelle de votre base de données en, par exemple, format PDF. Ce qui pourrait être intéressant pour vous si vous souhaitez, ce que moi, je trouve toujours assez inutile, mais enfin, parfois, ça peut être, pourquoi pas, pratique, si vous souhaitez imprimer votre modèle, vos modèles, parce que vous en avez certainement plusieurs, dans les annexes de votre mémoire de master. Donc, est-ce qu'il s'agit d'une bonne chose ? Alors, sachez que le cadre actuel, c'est un cadre qui a été personnalisé par moi-même et qui, en effet, correspond à cette taille que vous voyez ici, une taille de 610 pixels par 800. Alors, 610, évidemment, c'est la largeur et 800, c'est la hauteur, puisque nous sommes, effectivement, préférés à la longueur, voilà, dans un format qui correspond assez bien au format A4 une fois qu'on l'exporte sous forme de PDF. L'exportation que nous n'allons pas aborder aujourd'hui et toutefois, voilà, j'ai envie de la regarder et il se fait à partir de la, d'ici, de l'enregistrement ou, par exemple, encore mieux, c'est plutôt de l'impression, voilà, impression en PDF. Voilà, donc, et c'est là qu'effectivement, le cadre présent se révèle d'une grande utilité. Alors, en l'occurrence, effectivement, il est assez inutile, on pourrait même le désactiver. C'est ce que je vais faire, d'ailleurs, en cliquant ici. Je vous invite aussi à regarder les autres cadres qui sont présents et qui sont donnés par défaut par FileMaker. Ce sont des cadres qui sont utiles pour, par exemple, un iPad, un iPhone, un MacBook. Vous comprenez, c'est évidemment, c'est tout à fait normal puisque FileMaker a été pensé par Apple, pour Apple, essentiellement. Bon, après, on l'utilise évidemment aussi sur PC, mais c'est encore une autre histoire. Bien, alors, ça, c'est quant au cadre. Pour l'instant, on l'ignore, mais vous pouvez l'activer ou le désactiver au bon moment, lorsque vous en aurez besoin. Donc, je disais, on va changer déjà les choses, c'est-à-dire que, moi, personnellement, enfin, CS-EF, ça ne me parle pas beaucoup. Je pourrais paraphraser un petit peu cela, le rendre un peu plus intelligible, en tout cas, pour le dire, tombe associée à l'espace funéraire, et voilà, je laisserai, puis l'espace funéraire ici. Je pourrais tout simplement, ou bien, je pourrais même dire espace funéraire associé. Je pourrais faire, par exemple, comme cela. C'est d'ailleurs peut-être la chose la plus correcte. correcte. Chacun fait à sa manière, à sa façon. Moi, je donne des pistes, puis vous faites ce que vous voulez. Évidemment, ça, c'est une question d'un choix intellectuel et purement personnel. Alors, ça, c'est la première chose à faire. c'est la première chose à faire. C'est la première chose à faire. Alors, venons-en, alors on n'a pas terminé, mais venons-en maintenant à l'espace funéraire. D'ailleurs, vous voyez que dans le nom du modèle, il y a un tiret, parce que moi, lorsque j'ai construit la table relative, j'ai voulu éviter les espaces. Vous savez que j'ai une certaine allergie aux espaces et aux caractères spéciaux. Alors, ce que l'on pourrait faire ici, c'est de modifier le nom du modèle, ce qui me permet de vous montrer encore une manipulation. Donc, on va dans Modifier modèle. On va ici, on clique tout simplement, vous voyez, et on a une première option dans la liste déroulante, une première valeur, justement, qui s'appelle Gérer les modèles. Vous cliquez dessus, et voilà que tous les modèles s'affichent. C'est intéressant parce que c'est très important de regarder ce panneau parce que parfois, parfois, il vous arrive que des modèles soient complètement vides et que rien ne marche. Pourquoi ? Parce qu'il y aura un modèle sur la table associée. C'est tout à fait possible. Veillez donc toujours à ce que la table associée, pour chaque modèle, il y ait une table associée. Il suffit de cliquer sur un modèle et de voir qu'ici, voilà, la bonne table soit associée au bon modèle. Or, la table, avec un tiré, on ne la touche pas. Ça ne nous dérange pas. Par contre, le nom du modèle, c'est un petit peu, voilà, un petit peu moche. Et en plus, il n'y a pas d'accent, donc on va changer le modèle et on va mettre maintenant un accent. Voilà. Et on va revenir sur OK. par ailleurs, c'est ici que vous pouvez modifier également la position de vos modèles. N'est-ce pas ? Et donc, par exemple, vous pourrez mettre tout en haut l'espace funéraire, ensuite la tombe, puis la porte, puis la rue, puis les images. Vous pourrez, par exemple, créer ici des séparateurs qui vous permettent, par exemple, de séparer les entités principales de celles qui sont un petit peu moins importantes comme les images. Vous pourriez aussi créer des dossiers et mettre à l'intérieur d'un dossier les entités principales, etc. etc. Je vous laisse évidemment découvrir cela tout seul. Je pense que vous pourriez aller tout seul. Voilà, ce n'est pas trop compliqué. Ça fait partie de ce que l'on appelle l'arborescence, du respect de l'arborescence, de la construction d'une arborescence qui est là aussi une question purement personnelle et un choix purement personnel. Voilà. Bien. Alors, on va donc fermer cela. On a corrigé cet aspect-là. Je disais donc, revenons à l'espace funéraire au modèle. Vous voyez que maintenant elle est tout en kit. Eh bien, malgré tout ce qu'on vient de faire, malgré l'association des clés secondaires dans la table de tombe aux clés primaires de l'espace funéraire, nous ne voyons toujours rien. Nous ne voyons pas dans l'espace funéraire les tombes associées. Elles sont où ? On fait comment ? Eh bien, rien de plus simple. Pour cela, il faut que vous appreniez à utiliser l'un des outils probablement les plus courants, les plus importants de Fairmaker que nous n'avons pas abordés jusqu'à présent, qui est celui qui est connu sous le nom d'outil de table externe, outil de table externe, que vous trouvez ici. Vous modifiez le modèle, vous allez ici et vous cliquez dessus et immédiatement, vous voyez, une petite croix s'affiche. La croix, pourquoi ? Parce que la croix vous permet de dessiner, de tracer votre table externe. En gros, cet outil a une importance fondamentale. il vous permet d'afficher dans une table X une table Y, une table externe, une table qui n'est pas celle dans laquelle vous êtes. Celle à laquelle le modèle dans lequel vous êtes se réfère. Et c'est important parce que c'est là que vous comprenez tout l'intérêt d'une base de données relationnelle. Vous êtes dans la table X mais vous voyez la table Y. Pourquoi ? Parce que la table Y est liée à la table X. C'est ça qui est fondamental. C'est un aspect absolument primordial. Donc, vous allez tracer. Bon, faites plus grand, plus petit. Là, on n'a pas grand-chose à dire sur le septum parce qu'on n'a pas ajouté beaucoup d'informations. On a beaucoup de liberté là-dessus. Faites ce que vous voulez. Donc, une fenêtre, une fois que vous l'avez tracé, vous relâchez la souris et une fenêtre s'ouvre. Cette fenêtre vous dit, OK, bien, je vais t'afficher une table externe. Laquelle ? Pour l'instant, je ne sais pas. Dis-moi. Il n'y a pas beaucoup de choix parce qu'il se trouve que la seule table liée pour l'instant à l'espace funéraire soit la table tombe et on ne peut pas faire autre chose. On ne peut pas afficher une table qui ne soit pas liée. La seule table affichable, la seule table externe affichable et la table tombe. Elle est en noir. De fait, les autres sont en gris et vous ne pouvez pas les choisir. Mais celle-là, oui, une surveillance qui s'active automatiquement. OK. Je vous conseille, lorsque vous avez beaucoup de registrements, la barre de défile en vertical à utiliser l'état d'oranger alterné qui permet d'avoir une alternance de couleur, une alternance chromatique, puis le nombre de rangers par défaut sont 11. Je pense, par défaut, oui. Enfin, je pense que ce soit 11 par défaut. Faites ce que vous voulez, mais en l'occurrence, nous, on a sept ombre, donc on peut se limiter aussi à cinq, ce qui va changer la taille de ça. Mais enfin, encore une fois, ce n'est pas pour l'instant très intéressant. Vous cliquez sur OK et une deuxième et dernière fenêtre s'ouvre à vous. Déjà, vous voyez, effectivement, la alternance chromatique. Alors, effectivement, il a compris que vous voulez voir maintenant la table de tombe, c'est très bien, mais il vous demande aussi si vous voulez voir toutes les informations, toutes les rubriques présentes dans la table de tombe. Là, c'est à vous. Moi, je n'aurais aucun intérêt d'avoir la clé primaire ou encore le numéro de clé secondaire qui d'ailleurs correspond au numéro de clé primaire de la table dans laquelle je suis. Donc, non, je laisse tomber. En revanche, ce qui est important, c'est le nombre de la tombe, bien sûr, le sexe du défunt, bien sûr, l'orientation de la tombe, bien sûr, et le type de sépulture. Oui, ça m'intéresse tout ça. J'aurais pu aussi les sélectionner tous et les ajouter. Voilà. Et une fois que vous les avez ajoutés, vous cliquez sur OK et voilà que vos rubriques sont désormais là et que les jeux sont faits. Alors, je vous montre quelque chose. En l'occurrence, vous avez la possibilité, donc, oui, on va quitter le modèle déjà, comme ça, on va voir ce que ça donne, et bien voilà, le résultat est plutôt intéressant. C'est ce qu'on voulait. Mais il y a deux petites choses qui restent à faire, à mon sens. La première, c'est d'empêcher que l'on puisse modifier ce genre d'informations. Non, cela ne doit pas se produire. Non, parce que ce genre d'informations doivent être saisies dans la table tombe, ici, et pas dans la table espace funéraire. En tout cas, pas dans l'outil de table externe. C'est pourquoi je vous invite toujours, lorsque vous créez une table externe, à désactiver les rubriques. en tout cas, dans le cadre d'un lien de un à plusieurs. Donc, vous les sélectionnez, vous allez toujours dans votre onglet, ici, données, et vous décochez le mode d'utilisation. Et là, vous ne pouvez plus rien faire. La deuxième chose que vous devriez faire, normalement, c'est la suivante, c'est-à-dire qu'il s'agit d'ajouter éventuellement des petites étiquettes pour comprendre de quoi il s'agit. Voilà. Oui, vous pouvez bien imaginer, mais enfin, c'est plus intéressant d'avoir une petite étiquette. Alors, là, vous avez un outil de texte que vous pourriez utiliser, ou bien, vous pouvez, tout simplement, de façon un peu plus, s'il vous plaît, rapide, copier comme une étiquette déjà présente, et évidemment, on la renommage. Voilà. Alors, puisqu'il s'agit d'étiquettes, on peut réduire éventuellement la police, on va la mettre à 10, de même qu'ici, on peut réduire effectivement la police aussi, on les sélectionne toutes et on va la mettre aussi à 10. Donc, je disais, non-tombe, voilà, on en crée. Vous voyez, moi, je suis plutôt pour le copier-coller, si ça ne crée pas trop de soucis, évidemment, vous pouvez faire différemment, et voilà, je, j'aurais pu laisser le ventre. On soit que parfois j'utilise le nom de tombe et parfois le nom de sépulture, effectivement, j'aurais pu être un peu plus précis, plus propre, ce côté-là, mais vous me partenairez. Bien, ben voilà, ce qui se passe. Alors, avant de terminer, cette partie-là, revenons au tombe, à nouveau. Bon, tout est bien, tout est bien, je pourrais créer par pure curiosité une tombe, c'est une tombe 8, que j'appellerais T63, homme, nord-est, type de sépulture individuelle, et je l'associe à l'espace 1. Donc, on va voir immédiatement ce qui se passe dans l'espace 1. Voilà la tombe que je viens de créer. Ça, ça commence à devenir intéressant parce que vous voyez qu'une fois que vous avez créé le lien, les tables externes, eh bien, tout devient dynamique et extrêmement intéressant. Le potentiel de la base relationnelle explose dans le sens, si vous voulez, positif du terme, s'il y a un sens positif au sous-terme. Alors, tombe, je disais, c'est quand même frustrant, c'est quand même difficile quand on commence à associer plusieurs centaines de tombes à des espaces funéraires, à plusieurs, éventuellement dizaines, c'est difficile de se souvenir à chaque fois du numéro de clé primaire de l'espace funéraire. Non. Bon, et alors on fait quoi ? Et alors, il y a une petite astuce. On ne va pas faire comme ça. Alors, on va transformer cette zone d'édition en liste déroulante. D'accord ? Sauf que cette fois-ci, donc liste déroulante, cette fois-ci, on va, bien sûr, créer une liste de valeurs. On ne va pas créer une liste de valeurs automatiques, personnalisées, en apprenant à chaque fois le nouveau numéro de clé primaire puis ce sera créé entre-temps dans l'espace funéraire relatif. Bien sûr que non. Ça relève de la folie et du masochisme. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est qu'on va faire c'est déjà, on dit que le nom, c'est la liste des espaces funéraires et on va créer ce que l'on appelle une liste de valeurs dynamiques ou automatiques. Donc, on va sur utiliser les valeurs 2, une fenêtre s'ouvre. Eh bien, qu'est-ce qu'on a dit qu'on va voir ? C'est la liste des espaces funéraires. Donc, on choisit la table espaces funéraires et qu'est-ce qu'on veut voir ? Les noms des espaces funéraires. Évidemment, mais, bien sûr, mais, et c'est très important, pour voir les noms, il faut toujours passer par la clé primaire. donc, la première chose qu'on va faire, c'est de sélectionner la clé primaire. Et la deuxième, c'est ici de cocher pour pouvoir effectivement lire les noms des espaces funéraires. Alors, on pourrait aussi se limiter tout simplement à la première rubrique, à la clé primaire, mais ça reviendrait au même, à ce qu'on a déjà. Je vous montre d'ailleurs ce qui se passe. Je vais faire donc pour l'instant la première étape. J'ai choisi la bonne table, la clé primaire, je fais OK, je fais OK, je fais OK, j'ajoute ma petite flèche qui est toujours très utile et je quitte le modèle. Eh bien, c'est très intéressant, mais vous n'avez que un, deux, trois. Et un, deux, trois, lorsque vous avez commencé à avoir plusieurs dizaines et dizaines de valeurs, eh bien, ça devient difficile. C'est quoi un, c'est quoi deux, c'est quoi trois. Donc, on a besoin de plus d'informations. C'est pourquoi on ne s'en tient pas à ça, on va remodifier la liste de valeurs en double-clic, en clé sur rubrique et on va donc afficher le nom de l'espace funéraire. C'est ça qui sera plus intéressant et plus intelligible. Et on va, éventuellement, si, mais on n'est pas obligé, on n'est pas obligé, on va, éventuellement, cliquer ici, afficher uniquement les valeurs de la deuxième rubrique, c'est-à-dire, je vais voir uniquement le nombre de l'espace funéraire. voilà. Vous avez désormais les, non plus un, trois, mais mon Mars, mon Parnasse, c'est la chaise. Mais il reste encore un petit problème, c'est-à-dire que vous pouvez effectivement choisir mon Parnasse, mais il vous affichera toujours le numéro un, parce que c'est le numéro de la clé primaire. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que, un, bon, d'accord, très bien, on a réglé le problème, nous, ce qui nous intéresse, c'est le choix à ce moment-là, mais enfin, quand il s'affiche un, deux, trois, c'est quand même assez problématique. Donc, on va faire quelque chose de simple, un peu une petite magouille, on va faire en sorte qu'on va cacher, littéralement cacher, ce numéro, mais on laisse la flèche bien visible, parce que ça c'est important, sinon on ne pourra pas sélectionner les choses, et on va ici afficher le nom de l'espace funéraire. On va donc, dans la table liée espace funéraire, ici, la rubrique, si vous n'avez pas cet onglet, vous allez ici, rubrique, espace funéraire, et vous allez prendre le nom de l'espace funéraire. Vous pouvez éviter de prendre aussi l'étiquette, juste la rubrique, et voilà, elle est là, vous la réduisez un petit peu, histoire qu'elle soit bien collée à votre triangle, sinon vous éloignez le triangle, vous mettez un peu plus, voilà, élargissez cela, et puis, vous la désactivez, parce qu'il ne faut pas toucher ici, c'est ça, c'est quelque chose qui, c'est un nom qui a été créé dans la table espace funéraire, donc ici, il faut juste pouvoir le visualiser, ce nom, donc vous allez le désactiver dans le mode d'utilisation. On quitte le modèle, on enregistre, et voilà, maintenant, vous pouvez changer, voilà, et vous aurez directement le nom de l'espace funéraire. C'est une petite astuce que je vous suggère d'utiliser, je vous conseille d'utiliser, rien de spécial, rien d'extraordinaire. Alors, maintenant, on a fait le lien d'un plus-hier, on a compris comment ça fonctionne, on voulait faire aussi un deuxième exemple de lien de un à plusieurs qui était relatif à la table tombe, mais aussi à la nouvelle table que nous avons partie déjà créée, qui est la table image, qui est la place. Bon, on a dit que le lien entre tombe et image est de un à plusieurs, c'est-à-dire qu'une tombe peut avoir une plusieurs images. Par conséquent, il faudra créer une clé secondaire tombe à l'intérieur de la table image. On va bien dans la table image, on crée tombe, qui sera un nombre, et on va à nouveau dans le lien. Dans le lien, on va donc mettre en relation la clé primaire tombe avec la clé secondaire, tombe dans la table image. Le lien est créé. Oui, très bien, sauf que dans la table image, vous venez de le voir, il n'y a rien. C'est-à-dire, si je vais maintenant dans mon modèle image, qui est là, je vais faire un petit peu là aussi éventuellement de mise en page. Là, on touche pas, on se fiche un petit peu. Eh bien, je mets où l'image ici ? Il me faut une rubrique. Donc, je reviens ici et je vais créer la rubrique qui s'appelera, par exemple, le fichier, le fichier de l'image. Je l'appelle fichier, par exemple. Et attention, parce que le plus important, c'est ici. Il faut choisir le bon type de rubrique. S'agissant d'une image, d'un fichier qu'il faut déposer dans le logiciel de base de données, il faudra trouver le bon type. Il n'y a pas beaucoup de choix, vous le voyez, il est là, c'est le conteneur. C'est un type qui contient des informations. Donc, on crée et on fait OK. voilà que votre rubrique s'est créé désormais. Il a la forme d'un rectangle plutôt grand parce qu'effectivement, le logiciel comprend que vous allez devoir mettre quelque chose qui sera prenant une image. Donc, il faut que ce soit relativement grand. Bon, et ce n'est pas assez grand, donc on va modifier un modèle. On va enlever le fichier parce que ça ne sera pas grand-chose, on va positionner différemment et à la limite, on agrandit un petit peu cela. Bien sûr, s'agissant d'une image, on pourrait rajouter un code plein de rubriques comme par exemple la référence de l'image, la date de l'image, le type d'image, l'auteur de l'image, etc., 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 etc. Est-ce que votre base de données porte sur cela ? Oui ? Non ? Bon, ça dépend. Donc, certes, la référence de l'image est toujours très importante. Quant à la date, au type d'image, à l'auteur de l'image, bon, à voir si c'est une information importante. Je vous laisse, évidemment, le soin de réfléchir à ce propos. Bien, alors, on quitte et on va rajouter des images. Pour rajouter des images, il faut déjà créer un nouvel enregistrement parce que sinon, oui, on ne peut rien faire. Donc, on va créer un nouvel enregistrement mais vous constatez par vous-même qu'il manque encore une rubrique que pourtant, on a déjà créée et qui nous permet de mettre en relation maintenant les images que nous allons créer avec les tombes. C'est la clé secondaire de la tombe. On ne l'a pas. Donc, il faut revenir ici et il faut, effectivement, ajouter cela ici. Eh bien, là, vous connaissez maintenant comment ça marche. On va dire, l'image relative à la tombe. Ici, on va faire une liste de valeurs. On ne va pas créer une nouvelle liste. C'est la tombe. Je ne pense pas qu'on l'ait. Non. Ce sera une liste dynamique. Vous connaissez désormais. tombe. Clé primaire, c'est public. Nombe tombe. Afficher uniquement la deuxième valeur. OK. 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 Petite flèche. On cache ça. Et on va dans la table liée tombe et on va prendre le nom de la tombe qui nous intéresse. Voilà. et on va on fasse la rubrique, l'étiquette parce qu'on s'en fiche et on désactive. Important. N'oublions pas ça. Voilà que vous avez les tombes à côté. Voilà. Là, je vois que dans la tombe 93, j'ai laissé aussi un espace entre l'hôtel 93. Bien grave, vous pouvez le corriger un petit peu. Vous voyez que là, si je clique, il ne se passe pas rien parce que c'est ici que je fais l'association. Bien. Maintenant, je vais prendre une image de tombe. Peu importe. Tombe de bits. Parce que, voilà, ce que je vais vous montrer par là, c'est que, voilà, pour ça, ça c'est un dessin plus bon. Alors, vous pouvez par exemple avec le droit copier l'image et la mettre directement à l'intérieur de votre cadre. Voilà. Parfois, attention, l'image pourrait être trop petite par rapport au cadre. C'est donc un petit réglage qu'il faut faire. On en a tout en bas ici dans les données et il faut ici, effectivement, oui, ce n'est pas le cas non plus dans mon logiciel, il faut choisir ce paramètre, réduire ou agrandir l'image pour l'ajuster. Vous pouvez ou pas conserver les proportions d'origine. Voilà. Là, vous le voyez, je n'en ai pas parlé, mais vous pourriez éventuellement, en l'occurrence, c'est le cas, afficher des images ou bien des PDF. Voilà. Ou du contenu interactif, des modèles de MP3, par exemple. Bien. L'image est insérée. On peut l'associer à la tombe 23. On crée encore un deuxième, parce que ce qui nous intéresse, c'est le 1 à plusieurs. donc une tombe, plusieurs images, donc on va mettre plusieurs images de la tombe de Vick qui s'associent toujours à la même tombe. Là. Pardon, je fais un petit peu de bêtise. Je vais prendre le copie-colle. Mais je vais aussi faire autre chose, parce que je voudrais qu'elle... Et là, on va l'associer à nouveau à la tombe 23. Deux tombes, deux images, une tombe. N à 1. Et encore, j'en fais une troisième, mais cette fois-ci, je le fais de manière un peu plus orthodoxe. Donc, je vais éventuellement prendre une... une troisième image. Je vais donc la enregistrer éventuellement sur mon bureau. Voilà. Très bien. Je ferme ça. Et je vais sur mon cadre et je vais insérer l'image. C'est comme ça qu'on fait d'habitude. On ne fait pas le copier-coller de Google. C'était juste pour montrer aussi la flexibilité de cet outil. Vous allez chercher votre image dans votre arborescence, dans votre ordinateur. Vous allez ouvrir et l'image est là. Il ne reste qu'à l'associer à la tombe 23. Et c'est bien. Bien. Maintenant, on voudrait voir... On a créé trois images qui sont toutes les trois associées à la tombe 23. N à 1. Je vais se dire à 1. Très bien. Sauf que quand on va dans la tombe 23, voilà, on n'a pas les images encore visibles. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, rien de plus simple. Vous connaissez désormais. Vous allez modifier le modèle. Vous allez créer l'outil table externe. Assez grand parce qu'on a des images affichées cette fois-ci qui va nous afficher. Nous sommes certes dans la table tombe, mais ce qu'il doit nous afficher, ce n'est pas la table tombe, ça c'est la table active dans laquelle nous sommes. Nous voulons voir les images. Nous choisissons la table image. Non, nous n'autorisons pas la suppression depuis cette image, depuis cette table. Nous ne voulons pas supprimer les images à partir d'ici. À la limite, nous allons dans la table image pour supprimer les images liées. La barre de défilement, oui, très bien, parce que nous n'avons plus les images et combien de rangées ? Une seule parce que nous voulons une image à la fois et c'est bon. Qu'est-ce qu'on veut voir ? Le fichier et c'est tout. Alors, vous voyez que par défaut, il le réduit parce que j'ai mis une seule rangée et bien, rien de plus simple, vous agrandissez la table externe mais n'oubliez pas d'agrandir aussi le fichier, la rubrique qui est à l'intérieur. D'accord ? C'est deux choses séparées. Restez toujours bien à l'intérieur, n'oubliez pas parce que si vous sortez, vous aurez un problème donc il faut toujours que cela soit à l'intérieur et pas à l'extérieur. Sinon, vous ne le verrez plus. À l'intérieur. Et ensuite, puisque vous ne voulez pas modifier l'image à partir de la table externe, vous allez désactiver cela ici ou quitter le test et voilà que l'image est là, la deuxième et la troisième. D'accord ? Bon. La troisième est toute petite parce que là aussi, il faut probablement, je n'ai pas dû le faire, il faut modifier l'affichage de la photo, c'est-à-dire que, vous voyez, réduire l'image pour ajuster, vous faites réduire ou agrandir. J'avais fait cela dans la table image mais il faut le faire aussi dans la table externe. et voilà, le résultat final. Et là, vous ne pouvez pas modifier les images, si vous souhaitez effacer l'une de ces images, vous n'avez qu'à aller dans la table image et vous effacez, supprimez le registre. Voilà. Donc, pour ce qui est du lien de un à plusieurs, de plusieurs à un, il me semble que ce soit que nous ayons fait le tour et donc, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite un bon visionnage de ce troisième tutoriel dédié à la réalisation des bases de données relationnelles n'utilisant FileMaker Pro. Merci et à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501